Alors, je vais vous dire, franchement, je trouve que ces personnes-là ont été très courageuses, parce qu'il y a quelques mois, quand ils m'ont choisi, je n'étais pas connu comme je le suis aujourd'hui, et brusquement, en quelques mois, je suis arrivé à une position tout à fait extraordinaire dans ce pays, comme vous avez vu, par les revues, etc. Et lorsque le jury m'a choisi, je n'étais pas dans cette position-là, j'étais encore presque inconnu, et donc je trouve que ces personnes-là sont très courageuses. Parce que, d'abord, c'est une mentalité très différente de moi, qui suis un homme méditerranéen, très homme, et en même temps, c'est une désinvolture, d'une fraîcheur, elle dit vraiment très simplement ce qu'elle pense, avec un esprit très aigu, et c'est une idée merveilleuse de la femme qu'elle nous présente. J'aime beaucoup ça, et j'aime aussi beaucoup, il y a plusieurs récits qui ont été faits, à cette époque-là, par plusieurs femmes japonaises, et je les ai tous lues, et je continue à le relire. Ces femmes japonaises, c'est le XVIe siècle, c'est ça ? Il y en a plusieurs qui ont écrit, il y a un voyage, par exemple, aux îles d'Ise, etc. Je le trouve très, très beau. Il y a une conception de la nature, une conception du rapport humain, une humilité, et en même temps, un petit esprit plein de verbes. J'aime beaucoup ça.